salut à tous la team oh well to même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en ce samedi de lendemain de victoire de l'olympique lyonnais ça ça fait plaisir parce que on a mangé quand même notre pain noir pendant plusieurs mois plusieurs mois à faire des débriefs où on était plus sur une thérapie groupe qu'autre chose et puis depuis quelques temps cela va un petit peu mieux voire même beaucoup mieux et je pense que tout supporter que nous sommes eh bien on peut être satisfait et on peut passer des bons week-end avec le sourire la banane et les railleries des collègues ou des amis en moins n'hésitez pas les amis mettez nous des pouces c'est très très important pour le référencement de la chaîne des pouces 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 et des pouces pour ceux qui ne sont pas abonnés abonnez vous ça fait toujours plaisir aussi puis mettez votre petit commentaire ça vous en avez l'habitude je tiens vous remercie au nom de toute l'équipe de lyon fan tv pour les lives d'hier soir qui ont été encore une fois très suivi et merci aussi à tous les tous les intervenants de la chaîne est toujours un plaisir d'avoir leurs leurs avis leurs commentaires leurs analyses qui sont souvent très juste alors petite vidéo ça sera pas les cinq points pendant je n'ai pas envie de faire les cinq points j'ai envie de comme ça de parler du match à froid au fil de au fil du je dirais de mes pensées et comme je vous disais on a mangé notre pain noir mais aujourd'hui on peut être satisfait de ce qui est en train d'être fait par pierre sage et son staff puisqu'on était avec une équipe très concrètement qui a mis plus de six mois à gagner son premier match qui a eu des débuts de championnats extrêmement compliqué avec laurent blanc ensuite avec fabio grosso ça n'a pas collé on avait une crise de confiance on avait une crise de technique qui était aussi oui on peut dire une crise de technique puisque nos joueurs paraissait très limité techniquement il a fallu que pierre sage arrive qu'il mettre en place quelque chose d'autre qu'il arrive aussi avec une nouvelle je dirais de nouvelles prérogatives une nouvelle une nouvelle approche surtout c'est plutôt ça le mot c'est plutôt une nouvelle approche du football une nouvelle approche des match une nouvelle approche psychologique et puis il y a eu ce mercato aussi mercato où on peut on peut imaginer que c'est ça ait pu déséquilibrer un groupe fragile mais ce mercato a permis je pense pour l'instant en tout cas on est qu'au mois de fin février enfin fin février mi février on sent quand même que ça a apporté encore une autre dynamique ça a apporté de la concurrence ça a apporté je dirais de la solidité technique ça a apporté de l'expérience ça a apporté de la confiance et je pense que c'est ce qui fait que c'est bénéfique parce que aujourd'hui l'olympique lyonnais a remporté sept de ses onze derniers matchs trois victoires de suite en championnat et surtout un magnifique tableau de chasse victoire contre le losc en coupe de france le losc qui est considéré comme une des meilleures équipes de ligue 1 victoire en championnat contre marseille ça on l'oublie aussi même si c'est un marseille aujourd'hui qui est en difficulté ça reste l'olympique de marseille avec des bons joueurs on a gagné et puis cette victoire hier face à nice deuxième du championnat qui est considéré aussi comme une des meilleures équipes du championnat enfin du championnat derrière le paris saint-germain puisque vous avez bien compris que là le paris saint-germain et le reste le deuxième championnat et on a réussi aussi à avoir le scalp de l'ogc nice donc ce sont des performances quand même marquantes il ya une dynamique qui a été mise en place un cercle vertueux de victoire un cercle vertueux aussi j'irai dans la dynamique de groupe après je vais pas vous mentir les prestations ne sont pas incroyables je dirais que la la peut-être le match qui a été plus convaincant c'est ce match de coupe de france face à nice hier on fait un match de papa mais n'oublions pas que l'olympique lyonnais a marqué contre le cours du jeu parce qu'on a été dominé dans toute la première les premières 20 minutes on a été dominé avant l'ouverture du score il ya un miracle absolu sur l'occasion de dalicho qui vient taper le montant d'anthony lopez on a on cafouille défensivement on fait des relances dans l'axe c'est très très compliqué on se fait bouffer sur notre côté par par mohamed alicho d'ailleurs le côté gauche de tagliafico on est dominé on encaisse quand même hier 20 tirs c'est énorme anthony lopez fait six paradis re six parades et décisive contre boga la dernière en dernière qui aurait pu nous coter ce 1 partout il fait aussi une parade décisive sur morgan sanson sur cette frappe il est là il est présent le seul but que nous mettons c'est sur notre seul tir cadré du match on a de la réussite on a je dirais de l'efficacité ce qui nous manquait par le passé confiance réussite et puis que les dieux du football soit avec nous les dieux des arbitres aussi puisque monsieur turpin le fameux monsieur turpin qui était quand même considéré comme un pro lyonnais monsieur turpin et bien il sait pas on refait je dirais une virginité dans dans sa dans cette rumeur qui est qui est très tenace puisque hier il a oublié un pénalty qui était flagrant de tagliafico donc tous ceux qui chouine rappelez-vous un tous ceux qui chouinaient sur gaël angula je crois angula l'arbitre soit disant pro à vrai qui nous aurait floué je pense que ça aussi il faut savoir un petit peu pour certains la la mettre en sourdine faudrait aussi la mettre en sourdine sur anthony lopez je suis désolé je suis un petit peu provocateur mais c'est la réalité que vous le vouliez ou non anthony lopez là maintenant tout de suite anthony lopez il fait un fait deux prestations les deux dernières qui sont incroyables il fait je crois cinq carrés contre montpellier six arrêts hier contre contre nice ça lui était pas arrivé depuis depuis quasiment trois ans de faire de sauver la baraque et d'être un peu livré à lui même parce qu'on subit beaucoup c'est malheureux c'est pour ça que je vous dis que notre prestation hier elle n'est pas elle n'est pas extraordinaire sur le plan technique mais elle est bonne en tout cas sur le plan de la solidarité de l'envie de défendre ensemble de faire cette défense de surface qui était assumée bloquer l'axe faire passer les niçois sur les côtés ensuite essayer de de prendre les centres des niçois dans la surface de réparation avec des bons joueurs de tête notamment et d'anticipation clinton mata douillet kaleta char et puis un bon gardien ça a été une technique qui était une tactique pardon qui était risqué très risqué mais assumé par par pierre sage et finalement c'est une tactique qui était gagnante puisque on misait un petit peu tout sur sur une capacité à contrer on a contré on l'a bien fait on aurait pu tuer le match on a eu quelques occasions notamment en fin de match pointé du doigt d'ailleurs l'individualisme de de ryan cher qui fait une très mauvaise entrée de orban qui fait une mauvaise rentrée aussi il faut il faut le dire aussi on n'a pas eu des les changements n'ont pas été significatif en tout cas n'ont pas apporté grand chose mais en tout cas la prestation globale de notre équipe nous fait penser que oui on devient chiant à jouer mais non nous ne sommes pas la deuxième meilleure équipe du championnat comme le dit paolo fonseca on revient par des valeurs de solidarité la chance un petit peu qui nous fuyait parce qu'il faut le dire est ce que ça peut être je dirais est ce que ça peut se pérenniser dans le temps tout ça je pense qu'il faudra quand même d'autres ingrédients pour pouvoir avoir une deuxième partie de championnat gagnant mais comme je vous disais il ya un bloc de match très important jusqu'à début mars qu'on est en train de passer haut la main le dernier match face à messe du mois de février bien ça je crois que je me trompe pas il faudra aller le gagner si on gagne à messe on peut imaginer d'autres perspectives sur les trois derniers mois de championnat et je parle pas uniquement du championnat je parle je parle aussi de la coupe de france parce que cette coupe de france elle peut nous permettre de rêver un peu plus peut-être d'une place en coupe d'europe l'europe qui est accessible aujourd'hui enfin qui est accessible non excusez moi je me ressaisis la coupe d'europe qui est à 10 points aujourd'hui de l'olympique lyonnais c'est pas si énorme que ça dans un championnat qui est quand même c'est blard ne nous voilons pas la face c'est fait blard ce cette coupe d'europe est atteignable si jamais nous gardons cette baraka que si nous gardons cette solidarité et si nous ajoutons d'autres ingrédients donc tout est possible après je n'ai pas parlé des des spécialement des des performances individuelles milieu de terrain on peut parler de ma titre ma titre que j'ai vu qu'il avait eu quatre dans l'équipe je pense que c'est une note qui correspond à sa prestation d'hier qui est quand même en demi-teinte alors certains me disent oh là là incroyable j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marketing autour de ma titre c'est un joueur qui joue dans son canapé qui joue sur ses qualités mais qui ne va pas pour l'instant au delà de ses qualités d'ailleurs qui joue sur ses lauriers c'est comme si vous aviez un élève talentueux qui joue qui fait tout au talent mais qui ne travaille pas et bien aujourd'hui je pense que ma titre c'est un petit peu ça je pense qu'il arrive avec ses qualités dans son confort et que il est loin de son plus haut niveau c'est un peu ça pour ce qui est de mangala on en a discuté hier il fait un match moyen mais ce match moyen est rattrapé par le but qu'il met qui est très bon qui est très beau surtout et très difficile à mettre on a un cacré qui est de loin aujourd'hui notre milieu de terrain le plus régulier qui monte en puissance qui est intéressant malgré le fait que lui aussi ait besoin de prendre du rythme dans les premières minutes de jeu on a un Nouama qui fait beaucoup d'efforts fait beaucoup de courses qui répète beaucoup les courses mais qui est je trouve en difficulté dans les 15 derniers mètres malgré sa passe décisive il doit lui aussi être un peu plus convaincant régulier dans ses prestations peut-être faire des meilleurs choix on a un Benrahma aujourd'hui Benrahma comme je préfère le dire en meilleure prononciation qui est dans le creux de la vague au niveau physique il va falloir qu'il progresse parce que ça ne suffit pas d'être une recrue phare il faut avoir des performances correctes au niveau de son expérience et ses performances en première ligue donc il y a ça aussi donc il y a plein de petites choses comme ça qui vont devoir être réajustées si on veut, si on veut se permettre de rêver sur les trois derniers mois de la saison je rajouterais que Tagliafico je ne suis pas convaincu depuis des mois et des mois et des mois quand on voit la performance hallucinante de Melvin Barrière qui a bien bien progressé depuis qu'il a quitté l'Olympique lyonnais pas de doute aujourd'hui meilleur latéral gauche de Ligue 1 les centres étaient incroyables sa capacité à défendre aussi Pierre Sage l'a d'ailleurs bien précisé donc du positif en tout cas on prend on prend ça nous permet d'emmagasiner de la confiance de créer une dynamique et c'est ça qui est le plus important donc voilà dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ça donnez-moi aussi votre sentiment sur ce match contre l'OGC Nice et puis grosse pensée au petit Enzo qui est parti bien trop tôt et pensez aussi à tous ses proches hier le match lui a été dédié à ce jeune supporter lyonnais on pense vraiment vraiment très 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 fort à sa famille c'est un drame absolu donc gros bisous à tout son entourage s'il m'écoute et puis voilà en tout cas bien joué l'Olympique lyonnais je vous dis à très très vite profitez de votre week-end et à très bientôt ciao 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 ciao